Bonjour à tous et à tous, un vidéo sur le canal de M. Boukhar. En ce moment, on va vous dire que vous allez vous présenter la première question de la production de l'écrit dans le français. Nous allons vous présenter la première question de la compréhension de l'écrit, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et le lexique où nous allons vous présenter la production de l'écrit. Nous avons trois questions et nous allons commencer par la première question. Produire en cinq lignes un texte narratif descriptif de ton choix. Donc un texte de l'écrit, un texte de l'écrit, un texte de l'écrit. Vous savez, c'est une histoire de raccourci. Narratif descriptif, c'est-à-dire qu'on fait la narration, c'est-à-dire qu'on fait la description de l'écrit. Donc, on va vous présenter un texte de l'écrit, c'est-à-dire qu'on fait la description de l'écrit. Je suis né à Angers le 24 février 1304. Je suis de taille, de taille moyenne, de taille moyenne. J'ai le teint clair. Donc, on a Kéosuf, Kéosuf, j'ai un texte de l'écrit, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Les yeux, les yeux noirs, les yeux noirs, un nez, légèrement, légèrement, légèrement busqué, d'accord ? Et un large franc. D'abord, je suis de taille, c'est-à-dire qu'on peut dire, faire le wasphe. D'abord, je vais dire, c'est-à-dire. Ma famille, c'est-à-dire qu'il a dit, ma famille. Et mes amis disent que j'ai un bon caractère. Et mes amis, qu'ils disent ? Et mes amis disent que j'ai un bon caractère. zido j'ai visité au éterne j'ai visité le monde islamique ou bien en long et en large le monde islamique l'islam islamique depuis depuis l'afrique depuis l'afrique l'afrique du nord jusqu'au jusque jusqu'aux régions jusqu'aux régions les plus les plus réculées comme les plus réculées de gloire et de e s c'est bien à dire douze main comme la deuxième question suive avec moi toujours là la deuxième question c'est de mettre en ordre les phrases pour obtenir un texte il y a une question qui est de produire un texte narratif descriptif deuxième question mettre en ordre les phrases de ce texte narratif ont les numéros de temps de 1 jusqu'à 5 donc là c'est un texte narratif qui est le fait qu'il est le fait que c'est un texte narratif. donc tout est le fait que c'est qu'il y a une forme de sagesse. On est donc dans les sens de l'âme. Leur forme d'Egypte simbolise un rayon du soleil. Un rayon de soleil. Dans l'antiqueité, les pyramides d'Egypte ont été construites pour servir de tombeau. Ils sont le symbole de la puissance des pharaons. C'était pour accueillir les corps mumifiés des pharaons et leurs épouses. Les pyramides d'Egypte, c'est-à-dire que c'est un titre comme le titre. Les pyramides d'Egypte, c'est-à-dire que c'est un titre. Les pyramides d'Egypte, durant l'Antiquité, ont été construites pour servir des tombeaux. Les pyramides d'Egypte, c'était pour accueillir les corps mumifiés. Il y a aussi leurs formes symbolisées comme un rayon de soleil. Les pyramides d'Egypte, durant l'Antiquité, ont été construites pour servir de tombeau. C'était pour accueillir les corps mumifiés des pharaons et leurs épouses. Leur forme symbolisait un rayon de soleil. Elles sont le symbole de la puissance des pharaons. D'abord, la troisième question et la dernière question. On met en ordre le texte suivant en écrivant les numéros 1, 2, 3, 4 dans les cases qui conviennent. On leur a même attribué l'invention de cette science. Ils s'intéressaient surtout à l'algèbre. C'est à eux également que sont dues les premières applications de la géométrie. L'étude des mathématiques est très répandue chez les arabes. Donc, on va commencer par la première chose. On va commencer par la première chose. On leur a même attribué l'invention de cette science. Ils s'intéressaient surtout à l'algèbre. C'est à eux également que sont dues les premières applications de la géométrie. Et aussi, on a aussi des études qui ont été développées par les bédéries. Et on a aussi des études qui ont été développées par l'agenda catholique. L'étude des mathématiques était très répandue chez les arabes. Elle a été développée par les ria-dias, qui ont été développées par l'arabe. Donc, on a été développé par l'agenda. On a aussi dit qu'ils ont été développés par l'agenda. Donc, deux, on leur a même attribué l'invention de cette science. En même temps, on va dire qu'ils ne s'intéressent pas surtout à l'algèbre. C'est-à-dire qu'ils ont été développés par l'algèbre. Ou même qu'ils ont été développés par l'agenda. Ça fait quatre. On va commencer par le texte. L'étude des mathématiques était très répandue chez les arabes. On leur a même attribué l'invention de cette science. Ils s'intéressaient surtout à l'algèbre. C'est à eux également que sont dues les premières applications de la géométrie. Et maintenant, on va voir la vidéo d'aujourd'hui. C'est la production de l'écrit. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est la production de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada